Voilà Dominique, on revient, si tu le veux bien, trois hivers en arrière, ici devant la pharmacie de la rue de Brest. On a rencontré un soir comme ce soir, c'était le 6 décembre, je me souviens, il y a trois ans, assis par terre, on a failli le rater, tu peux t'accroupir, un monsieur avec un chapeau de cow-boy, et on lui donne à manger, on lui propose des choses, et puis il nous dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Et moi je suis là, je lui dis, nous on ferait une maraude, mais je suis au-delà, on essaye de militer, on a un projet de loi pour les sans-abri, on voudrait aller porter la campagne, il me dit, c'est bien, et comment tu vas y arriver ? Je lui dis, actuellement je suis en train de demander un rendez-vous au président de la République, le nouveau président qui venait d'être élu, il me dit, tu fais de la vidéo là ? On fait une vidéo, on s'adresse à Macron, c'est ce que Jean-Claude me dit. Et au lieu de parler de lui, on s'est adressé le 6 décembre, il y a trois hivers, à M. Macron, pour qu'il nous reçoive, et je lui avais promis à Jean-Claude de venir avec moi à l'Élysée, si M. Macron nous invitait. Et le 6 décembre, j'ense un appel d'urgence pour Jean-Claude. Imaginez qu'il était là, et il était au bout de 17 ans à la rue. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un homme seul, 17 ans à la rue, qui était un tailleur de pierre. Un tailleur de pierre, c'est de la restauration souvent des bâtiments historiques et des églises, donc un noble métier manuel, et son métier l'a pratiquement tué, puisqu'il a contracté sur les poumons une maladie professionnelle qui l'a empêché de continuer à travailler, il a été obligé d'arrêter. Et il habitait du côté de Cherbourg, et il m'avait dit, Jean-Marc, si j'avais su, il y a 17 ans, en donnant mes clés, en rendant mes clés au propriétaire, que j'allais passer 17 ans à la rue, jamais je lui aurais rendu les clés. Voilà ce que me disait Jean-Claude. La magie de vous qui avez regardé cette vidéo, c'est que deux jours après, devant les caméras de la télévision et toute la presse, on était à Saint-Chamond avec une famille d'accueil qui accueillait Jean-Claude pour passer les fêtes de Noël au chaud le 8 décembre. Jour magique pour nous les Lyonnais, c'est la fête des Lumières. Le 1er janvier, comble de bonheur, grâce à notre action, Jean-Claude a les clés de chez lui, de nouveau devant toute la presse. Il faisait la une du progrès et sur la une, c'était marqué « J'existe de nouveau, j'existe de nouveau ». Cette vidéo, vous allez revoir en allant sur la page Facebook de Donner la main d'on de soi, cette vidéo vient d'être postée, vous allez voir Jean-Claude, vous allez entendre ces mots, il était surnommé le cow-boy ou JC. Et Jean-Claude, qu'on a trouvé ici, nous a démontré que notre action de bénévolat et que l'action maintenant, grâce à la magie des réseaux sociaux, a de l'action, a du pouvoir de sauver des vies ponctuellement. Trois ans après, on est en train d'aider Samba, qu'on a trouvé un peu plus loin à la rue. Et je pense beaucoup à Jean-Claude, en aidant en ce moment Samba, qui est à l'hôtel, un enseignant à la rue. Jean-Claude voulait aller plus loin, il avait trouvé à Saint-Chamond un local pour ouvrir un foyer de sans-abri, il avait le local. Je lui avais dit, Jean-Claude, ça ne marchera pas si tu n'as pas l'appui de la mairie. Je lui ai dit, on va t'aider pour avoir l'appui de la mairie. Il avait des soucis de santé, il a dû être opéré du pied, il avait des gros problèmes de santé, il a été opéré deux fois à Saint-Etienne. Et le premier mec qui a suivi, Jean-Claude, a été victime d'un arrêt cardiaque et nous l'avons perdu. Ça a été pour nous, le ciel nous tombe sur la tête. On a pu négocier avec la mairie qui lui a acheté une sépulture pour qu'il ne soit pas dans le carré des indigents. Donc Jean-Claude a une vraie tombe d'un vrai monsieur à Saint-Chamond. Et le souci que j'ai eu, c'est qu'après, la mairie de Saint-Chamond n'a pas donné suite au projet de Jean-Claude. Et c'est dommage, parce que j'aurais aimé qu'on aille au bout du projet de Jean-Claude. Voilà, et des Jean-Claude, des JC, des cow-boys, il y en a dans la rue. Et ce qui me morfond le cœur, c'est que je suis journaliste et j'ai vu cette semaine un reportage télé qui démontrait qu'on montrait du doigt les sans-abri de la rue de la République leur mauvais comportement, que c'était de l'insécurité. Moi, je voudrais dire, au nom de Jean-Claude et de tous ceux qui sont à la rue, nous sommes des hommes, des femmes, de bonne volonté. On a eu un accident de rue, mais il ne faut pas nous en vouloir. Et si nous sommes ici, sur le trottoir, c'est qu'actuellement, on est au plus bas du plus bas, mais que si vous voulez bien nous tendre la main, on peut se relever. Alors, on va essayer, au lieu de les critiquer, d'élever ces jeunes pour qu'ils sortent de leur toile de tente et qu'on leur trouve un logement et un boulot. Ils ont tous une vingtaine d'années. Et au nom de Jean-Claude, j'aimerais que les gens qui croisent ces jeunes, vous avez tous le pouvoir de leur trouver peut-être un petit boulot et ensuite de l'emploi. Et vous allez voir par le boulot, par l'emploi, par un sourire, vous avez vous-même le pouvoir de les sortir de la rue pour qu'il n'y ait plus de toile de tente, rue de la République et ailleurs. On a tous le pouvoir, Dominique Le Cher, et toi aussi, parce que toi, Dominique, grâce à toi, tu as une chamille, une petite chamillée avec un enfant, Rosa, qui est à l'abri à Villefranche-sur-Saône. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est Rosa. C'est Rosa, c'est Diego, c'est Sébastien. Ils sont, ils sont, alors, il n'y a pas que moi, il y a toute l'équipe, toute l'équipe et puis toutes les personnes qui ont aussi, qui nous ont soutenus et qui nous ont surtout aidés. Yvette, qu'on salue aussi, qui est là, dans l'ombre. Yvette, Angélique, et puis d'autres services sociaux aussi. Fatima, dans les services sociaux de Villefranche, qui travaille sur le dossier. Qui travaille encore avec Rosa, mais d'autres nous ont aidés auparavant. Et c'est vrai que grâce à toute cette mobilisation, Rosa a pu obtenir un appartement à Villefranche avec les enfants en période d'hiver. Et ce qui est important, c'est que, effectivement, Noël, elle l'a passé au chaud. Le 1er janvier, elle l'a passé au chaud. Et quelques jours plus tard, elle avait l'écrit de chez nous. Et là, c'était vraiment un bonheur pour elle et les enfants, et aussi pour moi, parce que j'ai beaucoup donné de mon temps, de l'énergie pour les sortir de là. Parce que, moi, j'estime que, quelle que soit la personne, on ne doit pas être dehors. Et en plus, quand on a des enfants bas âge, c'est juste pas possible. Insupportable. C'est juste pas possible d'être dehors, surtout quand on est une femme, avec des enfants. Et quand on a un enfant qui a 4 ans, on ne peut pas les laisser dormir dans une poêle de temps. C'est pas normal. Et on laisse faire, Dominique, j'en suis témoin, le long du périphérique, on laisse des petits bouts de choux, le long du périphérique, faire la manche. Oui, tout à fait. On est en 2021, on est dans l'agglomération lyonnaise, on laisse des enfants, au lieu de les mettre à l'école, on ferme les yeux. Et on laisse faire, oui, on ferme les yeux. C'est malheureux. Alors nous, on a les solutions, donner la main dans le soir. On va relancer le président de la République, on va remettre de la pression. Et je vous laisse saluer, pour terminer, Maëlle et Johanna, qui sont nos assistantes de communication. Elles ont le pouvoir, maintenant, de toquer la porte de M. Macron. M. Macron, Dominique et moi, tout en équipe, on arrive à l'Élysée. Merci.